hello les amis c'est camomille aujourd'hui je vais commencer avec vous la série de vidéos j'apprends à tricoter alors aujourd'hui on va voir comment monter des mailles alors je vous montre ici j'ai pris de la ligne royale que qui nous une palette qui nous reste que j'ai acheté qu'on avait acheté chez éman alors elle se cricote avec des aiguilles 4 5 il ya 100 grammes dedans alors pour on va voir pour faire un échantillon on va faire ici si vous voyez comme ça on voit l'étiquette en même temps il faut monter dix mailles et faire ses 28 rangs voilà donc on va aujourd'hui apprendre à monter les mailles ce sera le de la première vidéo de comment j'apprends comment j'apprends à tricoter pardon alors voilà j'ai enlevé le le petit papier hop là alors je vais vous montrer comment on montre les mailles pour que le travail et l'air déjà commencé quand vous faites le premier rang donc j'ai pris des des aiguilles numéro 4 si vous tricotez très large là vous verrez au fil du temps vous prendrez des aiguilles plus petites ou plus grandes si vous tricotez trop serré mais là on va suivre ce que ce qu'il est inscrit sur le l'étiquette des peu de la pelote donc des aiguilles 4,5 on va prendre les plus petites les aiguilles numéro 4 alors pour le moment je n'ai besoin que d'une aiguille voilà je vous mets comme il faut oui vous ne verrez que mes mains aujourd'hui mes mains les pelotes et le fil donc vous voyez je prends assez bien de fil pour commencer voilà donc voici le bord et j'en mets assez bien moi vers la gauche pour que les ce que ce fils si face les mailles si je peux exprimer exprimer comme ceux ci hop alors pour commencer je vais faire une boucle je vais vous montrer correctement avec mes doigts ici je prends le fil ainsi et je tourne mes doigts et alors la boucle ici que j'ai autrement je mets dans je passe l'aiguille dedans et je serre voilà donc vous avez le fil qui est juste tordu ça va faire une première maille pour la deuxième maille je fais le même exercice je prends dans mes doigts je tourne je passe l'aiguille dans la boucle et avec le fil que laissé sur la droite je vais passer une fois le fil autour de l'aiguille vous voyez et puis l'aiguille je passe dans dans la boucle et je serre voilà ici nous avons deux mailles déjà faites et alors pour la suivante c'est le même principe je prends le fil de gauche entre mes doigts je forme une boucle je passe l'aiguille au milieu au milieu mon fil de droite je le fais passer autour de l'aiguille et je ressors l'aiguille du de la boucle et puis je serre voilà trois mailles de fait je recommence je prends le fil de gauche dans mes doigts dans mes doigts je fais une boucle je passe l'aiguille dans le milieu je passe le fil de droite sur l'aiguille je fais sortir l'aiguille de la de la boucle et je tire quatre mailles je recommence je fais une boucle avec le fil de gauche je passe l'aiguille dans la boucle le fil de droite que je passe sur l'aiguille je ressors l'aiguille et je tire je fais une boucle avec le fil de gauche je passe dans l'aiguille au centre le fil de droite je passe autour de l'aiguille je ressors l'aiguille de la boucle et je tire je fais une boucle avec le fil de gauche je passe l'aiguille au centre je passe le fil de droite autour de l'aiguille je ressors l'aiguille de la boucle et je tire voilà donc ici nous avons une deux trois quatre cinq six sept mailles donc on continue je fais une boucle je passe l'aiguille au milieu je passe les le fil de droite autour de l'aiguille je ressors l'aiguille et je tire nous avons huit mailles je fais une boucle je passe l'aiguille dans le centre le fil de droite s'enroule autour de l'aiguille je ressors l'aiguille de la boucle et je tire et je pense que nous avons allé faire la dernière je fais une boucle je passe l'aiguille dans le centre de la boucle le fil de droite enroule une fois l'aiguille de l'aiguille je ressors l'aiguille de la boucle et je tire voilà alors on va compter une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix voilà alors je vais vous laisser travailler tout seul vous en fait je vous conseille d'en faire dix de plus comme ça vous avez déjà un petit coup de main pour pour le montage des mailles je vous je vous rejoins dès que moi j'ai fait les dix autres mailles voilà j'espère que ça a été pour vous vous finiez pour faire les les dix dernières main donc au total normalement vous avez ici vingt mailles donc si chez vous vous avez pris un fil trop long le fil de gauche trop long vous voyez vous pouvez le couper sans trop sans laisser en laissant quand même un petit morceau top vraiment c'est celui ci que je vais couper je vous montre quand même de plus près au plein laisser à peu près pour être certaine moi je vous conseillerais de laisser peut-être sexe chaque centimètre plus ou moins pour être certaine que le film ne défasse pas les mailles que vous avez fait donc aujourd'hui on va rester là je vous conseille d'essayer de continuer à essayer de monter des mailles même si vous vous défesez ce que vous avez fait que vous recommencez c'est pas grave plus vous allez le faire plus vous aurez facile à le faire et alors la semaine prochaine nous verrons déjà à faire un point donc je vous retrouve moi la semaine prochaine pour les vidéos j'apprends à tricoter et je vous souhaite bon travail et j'espère qu'en commentaire vous me direz si les explications vous conviennent ou pas et si vous avez surtout réussi à monter vos mains comme je voulais montrer bon courage à toutes celles qui tous ceux qui commencent je vous fais des bisous et à la plus